Selon une étude, le froid serait plus meurtrier pour l'homme que la chaleur. Ce qui tombe bien vu que la planète se réchauffe inexorablement. Malheureusement, selon une étude, plus il fait chaud sur terre, plus il y a de conflits, de meurtres, et plus on devient méchant. Pourtant, selon une autre étude, être gentil dans la vie nous rendrait plus heureux et surtout ça nous ferait vivre plus longtemps. Du coup, dis-vous que si la chaleur humaine ne pose aucun problème, la chaleur climatique, elle, nous tue à petit feu. De surcroît, selon une étude, le réchauffement climatique menace notre libido et nous fait faire de moins en moins d'enfants. Mais comme selon une autre étude, les enfants sont les premières victimes du réchauffement de la planète, on peut se dire que c'est plutôt bien foutu. Et oui, moins de sexe égale moins d'enfants égale moins de victimes, c'est logique. Sauf que selon une étude, le sexe permet de maigrir, de réduire le stress, d'éviter la dépression et de réduire les risques de mort en général. Donc pour survivre, il faut baiser, mais le réchauffement nous empêche de le faire et donc nous tue lentement mais sûrement. Une bonne raison de commencer à prendre le vélo et de laisser la voiture au garage. Enfin, selon une étude, ce même réchauffement climatique augmenterait chaque année les turbulences ressenties en avion, ce qui nous donne plutôt envie de prendre notre voiture. Mais selon une étude, il y a 44 fois plus de décès en bagnoles qu'en avion, ce qui n'est pas rassurant puisque selon une étude, dans 100% des cas, la mort c'est quand même pas génial. Alors qu'en conclure ? Et bien que si vous ne voulez pas devenir gros, stressé, frustré sexuellement, dépressif et mourir dans votre voiture au milieu d'une guerre civile, et bien il va falloir commencer à faire le tri sélectif. T'as compris ? 1. 2. 3. 5. 6. 6. – Sous-titrage FR 2021